Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition de 23h. D'abord, 10 morts et 10 blessés graves. C'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste des déplacés de Mugunga. Nous sommes là dans la province du Nord-Kivu. Les éléments du M23 ont débandé, ont largué 5 bombes dans la cité des déplacés. L'opinion s'interroge. Pourquoi cette force du mal s'attaque-t-elle aux objectifs civils ? Nous avons joint au téléphone notre confrère Fouvert-Ondy depuis la ville de Goma. Dans ce duplex. Exactement, dans la matinée de ce 3 mai, des bombes à provenance de zones contrôlées par l'1-23 sont tombées. Dans les quartiers Mugunga, l'espace connu sous les pseudonymes des Kimashines, où se trouve un des camps des déplacés, mais à des nombreux, jusqu'à 13h, heure de Goma, dix personnes tuées et 26 blessés graves. Cet incident sécuritaire survient alors que l'on était en train de célébrer la journée de la liberté de la presse avec le gouverneur, qui a été obligé de se rendre sur le terrain pour superviser et suivre la situation. Mais pourquoi aujourd'hui les terroristes du M23 sont en train de cibler les objectifs civils ? Il faudra mettre dans les cadres de leur esprit belliciste. Quand on est animé par un esprit de terrorisme, on veut créer la panique dans la cité pour que la population puisse être désolidarisée avec les autorités en place. C'est une des stratégies que l'1-23 utilise, vouloir monter la population contre les autorités afin de se donner un chemin qui peut les amener à agir entre guillemets au nom de la sécurisation des populations. Il faut lire les communiqués publiés par un des dirigeants de ce mouvement terroriste qui serait en train de dire que c'est une manœuvre du gouvernement pour satirer la sympathie internationale. Comment pensez-vous que ces genres de langages sont ceux qui peuvent facilement amener la population à pouvoir s'éteindre l'identité de son gouvernement ? Donc, c'est cette stratégie-là qu'il a essayé de l'utiliser pour ça. Mais on est en train de vivre sur le terrain que la solidarité entre la population et son âme et son gouvernement reste grande pour que les terroristes ne puissent pas arriver à leur objectif. Une autre raison donnée par les sources militaires, il y a eu une intervention des phares d'essai sur des dépôts d'armes localisés dans les collines de Masséfi. Cette intervention d'armée a permis la destruction d'une grande quantité d'un dépôt d'armes de ces terroristes. Et dans la révenge, ils ont fait des tirs à la veillette pour montrer qu'ils peuvent encore, disons, pousser le gouvernement vers la table de négociation. Merci, Fouvert-Wonzi, pour toutes ces précisions. Et le gouvernement de la République prépare une riposte proportionnelle aux bombes larguées ce vendredi martin par l'armée rwandaise à travers les supplétifs du M23 dans le camp des déplacés de Luchagala, situé dans le quartier Mugunga, dans la périphérie de Luma. Réunis en Conseil des ministres, ce vendredi, les membres du gouvernement qui expédient encore les affaires courantes envisagent par ailleurs de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer cette violation flagrante des droits humains. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheurés qui se sont produits dans la ville de Gourmand aujourd'hui et plus précisément dans un camp des déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ces jours, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, l'énième acte de provocation du Rwanda qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici, visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Près dans cette nouvelle, et c'est à la suite de cette énième agression rwandaise que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour européen en annulant carrément sa visite officielle en Hongrie pour retrouver ce week-end au pays. Autre chose, remise assistance de la SNEL en vivres et non-vivres au déplacé de Moubunda dans la province du Nord-Kivu, cela grâce à la collecte de fonds des agents et cadres de cette société nationale, une assistance constituée de riz, huile, farine de manioc, semoule et autres. Les mamans de la Direction Provinciale de la Société Nationale d'Electricité Nord-Kivu ont apporté une assistance de vivres et non-vivres au déplacé de guerre se trouvant en Mougunga le 25 avril 2024, assistance qui a été constituée grâce à des fonds collectés par les agents de la Direction Générale de la SNEL et cela sous l'impulsion de leur directeur général, Fabrice Lussinde Walu Sangui. La joie a été immense pour ces déplacés qui ont tout simplement remercié la SNEL pour ce geste d'amour. J'ai dit, continuez à nous aider, que Dieu vous bénisse, ne baissez pas les bras car nous souffrons beaucoup. Nous avons trouvé à manger, j'ai dit merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, je viens de Saki. J'ai eu de la farine, du sucre et un peu de riz. Je viens de Chacha, qu'il continue à faire un sucre car la vie est devenue difficile, il n'y a pas de sécurité. Merci beaucoup et soyez bénis, venez encore. Au nom des mamans de la SNEL, madame Mouamini Maznisoudi, vice-présidente au sein de la délégation syndicale de la SNEL, Norquivu a remercié leur directeur général, Fabrice Lussinde, pour cette assistance qui a permis d'accorder le sourire à des centaines de déplacés. Cette action a été posée par une collecte de fonds à Kinshasa, par les agents de la DG. Alors, tout le monde y a mis de sa poche. Alors, avec ces fonds, nous nous sommes organisés pour acheter les vivres et les non-vivres. Nous avons eu plus de 150 ménages. Pour rappel, dans la promesse du Norquivu, des milliers de personnes ont été contraintes de fuir de leur localité dans les territoires de Rujuru, Massissi et Niragongo, une situation qui les rend trop vulnérables. Pendant ce temps, la dernière communication du CESAC recommande aux organes de presse de toujours se référer aux sources officielles avant de traiter des questions et de la rébellion à l'est du pays. Continue à s'écuter d'ailleurs la polémique dans l'opinion. Et pour dissiper tout malentendu, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, Christian Bossembé, éclaire l'opinion au micro de Odilon Kayouma. Le récent communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC continue à faire grand bruit. Un communiqué recommandant au directeur des programmes de tous les médias opérant en RDC de ne plus diffuser les informations en rapport avec la rébellion de l'est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Pour une frange des professionnels des médias qui n'est pas d'accord à ces sujets avec les CESAC, s'insurge contre toute tentative de museler la presse, sinon d'étouffer la liberté d'expression consacrée par la constitution de la République. Le président du CESAC réagit. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que les journalistes aient l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Une autre affaire qui fait grand prix au niveau de la presse, les dossiers forages et lampadaires, qui a coûté des millions de dollars américains aux trésors publics congolais, dont l'exécution sur les terrains suscite plusieurs interrogations, et parfois des positions partisanes, dans les chefs de professionnels des médias, et Crispin Boussémbé à l'appel à la conscience professionnelle. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation, sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter les gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laisser les instances judiciaires faire leur travail. En ces jours de la célébration de la Journée mondiale de la presse, le président du CESAC n'a pas oublié de remercier tous les professionnels des médias, notamment pour le travail de haute volée, abattu tous les jours, afin d'informer le public en général. De Bruxelles, où il se trouve, le ministre des médias Patrick Mouyaya s'est exprimé sur la Journée internationale de la liberté de la presse. Il a salué la bravoure et le sens d'abdégation des chevaliers du micro et de la plume. Ces derniers travaillent parfois dans des conditions difficiles, dont le souci de donner la bonne information. Suivez cet exprès choisi par Oscar Mbal-Kaïj. C'est la troisième année consécutive depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Samalou Koundé que nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse, qui représente pour nous un moment d'arrêt pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. Dans ce que nous pouvons nous dire, nous pouvons noter que nous avions fait beaucoup de progrès, qu'à ce stade, nous avons élaboré un plan avec des réformes bien précises que nous avons déjà commencé à implémenter. La principale réforme étant la réforme de la loi, baptisée d'ailleurs la Mouyaïa, qui nous permet, après 26 ans, de nous doter d'une nouvelle loi qui prend en compte notamment l'existence de médias en ligne, de médias confessionnels et toutes les autres catégories des médias. Après la tenue des États généraux, qui ont été ouverts par les présidents de la République, qui, je dois rappeler, a toujours été le partenaire fidèle qui nous accompagne à chaque célébration pour être sûr que l'agenda convenu, le gouvernement fait sa part, les organisations de la corporation font aussi leur part. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité du journal et des journalistes, principalement à cause de ce qui se passe dans l'Est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23, leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer, à Kichanga notamment, et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci, que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'enfin, nous puissions travailler à l'organisation du Congrès, parce que nous avions convenu avec les organisations d'avoir un moratoire qui suspend leur droit de la carte. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a plus de carte de presse, et qu'il y a un besoin pour nous, aujourd'hui, de finaliser à travers les congrès, de doter l'UNPC des structures pour lesquelles un travail a déjà été fait de manière étroite. Nous savons ce qu'il faut faire. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leurs cartes de presse, parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un état. De l'autre côté, l'aéroport de Bounia sera allongé pour atteindre 2500 mètres. Les habitants touchés par ces travaux de réfection ont été indemnisés. Le gouverneur de Litori, le lieutenant général John Luboya, a visité ces travaux et s'est assuré du bon déroulement de l'opération d'indemnisation. Le travaux de démolition de maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bounia en début de ce jeudi 2 mai 2024, ici au chantier, situé dans les quartiers Bandai, dans la commune de Chari. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis très contente. Même si on était là, les avions atterrissés et il y avait toujours de la peur. J'ai acheté ici mon cher, mais bien remboursé. Je pourrai aussi un jour monter à bord de cet avion. On est satisfaits de ce qui a été fait. En gros, on a restitué presque tout le monde. Il reste peut-être pour quelques-uns, pour nous, pour les maisons, parce qu'on a restitué et la terre et les maisons. L'objectif est de larger cette piste à 2500 mètres de longueur, affirme l'ingénieur Barry Aboubakar, du directeur technique de l'entreprise. Ce qui concerne la piste, elle était de 1850, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passera à 2500. Ça, c'est pour pouvoir recevoir des aéronefs tels que les Boeing 767-600 ou les Airbus A320, ce qui pourrait être des aéronefs qui peuvent partir d'ici, même dans les pays limitrophes, tels comme l'Ethiopien Airlines, comme le Kenya Airways, tous ceux qui pourraient atterrir ici et décoller. Ici, au chantier, les travaux évoluent à pas de géant. Bientôt, la province aura un aéroport au standard international, comme vous l'avez dit, de la plunge, et de la plunge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501